Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une recette de dalles de pois cassés au potimarron et donc au pois cassé. Pour les ingrédients, on a des pois cassés que j'ai fait préalablement pré-cuire, on a un potimarron épluché et coupé en cubes de 4 cm à peu près, un oignon ciselé, ici on a un mélange d'épices, on a du curry, du gingembre, du curcuma, une cuillère à café de chaque à peu près. Du sel, du poivre, du concassé de tomate et la touche finale, ce sera de la crème de coco. Donc on commence dans une marmite, j'ai mis à chauffer un peu d'huile d'olive, je vais venir faire revenir mes oignons. On rajoute tout de suite les épices, c'est important de les mettre au début et de les faire revenir un peu avec les oignons. Donc ensuite on va mettre les pois cassés. Le gros avantage de cette recette, c'est que c'est un one pot, ça veut dire qu'on va tout mettre dans le même plat et tout va cuire tranquillement ensemble, on n'a plus besoin d'y toucher. C'est du coup une recette qui est pratique à faire, les soirs de semaine par exemple, comme ça on peut faire autre chose pendant que ça cuit. Là on va venir mettre le poti marron, vous pouvez le faire avec du butternut aussi. On va venir tout mettre et bien mélanger. En fait le dalle à la base c'est un plat indien qui est fait à base de légumineuses, donc on peut le faire à base de lentilles vertes, de lentilles corail ou de pois cassés. On peut même faire un dalle avec du pois chiche. Là je vais venir saler, donc je vais mettre deux bonnes pincées de sel, du poivre. Je vais rajouter mon con cassé de tomate. Et ensuite on va venir rajouter de l'eau. Alors c'est ça l'aspect le plus compliqué, c'est d'avoir la bonne quantité d'eau pour que ça cuise. Et en fait ça, ça peut aussi s'ajuster au fur et à mesure de la cuisson. Donc on va baisser le feu, on va mettre un feu très doux. Voilà, il faut bien que ce soit à hauteur. Le pois cassé, comme je disais, c'est une légumineuse qui cuit quand même longtemps, donc moi je l'ai fait pré-cuire une dizaine de minutes avant. Et là ça va cuire avec le potimarron. Je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau, pour que ce soit bien tout recouvert. Et puis on va couvrir. Et on viendra voir ce qui se passe dans 25 minutes. Donc après 25 à 30 minutes de cuisson plutôt, on a le dalle de lentilles. On vient juste mettre un peu de lait de coco. On rajoute un peu de coriandre fraîche, juste au ciselé. Et ensuite on présente avec du riz basmati. Et si vous avez un peu de citron vert, vous pressez un citron vert dans le dalle. Et ce sera vraiment parfait. Et donc voilà, en fin de cuisson, vous pouvez servir avec un peu de riz basmati, du lait de coco, de la coriandre ciselée. Et si vous avez du citron vert, vous pressez le jus d'un citron. Et vous mettez quelques lamelles, malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas. Mais ça apporte un peu de fraîcheur et une touche de peps. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada